Hello c'est Patate et aujourd'hui on va comparer les best-sellers en France à Sephora par rapport à Sephora US J'ai pris Sephora France parce qu'en Belgique on n'a pas de magasin qui est comparable à Sephora Et Sephora France livre en Belgique donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne approximation de qu'est-ce que les gens ils achètent Voilà, cette vidéo est aspirée par Angelique Anikwitz qui a fait une vidéo similaire avec Ulta et un équivalent dans les pays nordiques Parce qu'elle est là en Suède Je me suis dit que c'était aussi intéressant de voir ce que les gens achètent parce que moi je pense que c'est majoritairement du Youtube Parce que coucou je suis étudiante, j'ai pas beaucoup de budget mais j'adore le milieu du maquillage et de la beauté Donc je regarde les choses de loin et j'achète pas grand chose Mais du coup mon information vient beaucoup du Youtube et ma question est qu'est-ce que les vrais gens Enfin pas les vrais gens, je suis un vrai genre mais Qu'est-ce que les gens de tous les jours qui vont juste chez Sephora achètent Voilà, et on repart avec les US parce que je trouve ça d'autant plus intéressant On est parti A chaque fois je mettrai US en dessous, France en dessous US au dessus et France en dessous Et si je tourne la tête c'est que je regarde mon écran On va faire ça dans le sens, dans l'ordre où on ferait son visage Et on va commencer par les bases, donc les primers Un truc qu'on va voir et qui est assez récurrent sur Sephora France C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits de la collection Sephora Ce qui est genre inexistant aux Etats-Unis Et c'est assez étonnant parce que la collection Sephora c'est cher pour ce que c'est Mais c'est pas cher pour Sephora en fait Et du coup je me demande Est-ce que ces gens se disent Connaissent que Sephora comme endroit pour acheter du maquillage Et du coup achètent des trucs de la collection Sephora Parce que c'est ce qui est le moins cher là-bas Genre j'avais une pote, je me souviens qui était en mode Je peux pas acheter du mascara tout le temps Parce que ça coûte 30€ Et elle achetait du mascara Dior et j'étais en mode Mais va chez Kroyd, va, touche et dit Abuse Sinon dans les trucs qu'on retrouve des deux côtés On a le Powerfessional Qui est, je pense, je sais pas si c'est toujours le cas Mais pendant des années c'était le primer le plus vendu au monde Genre il y en a, enfin je sais plus quelles étaient les statistiques Mais c'était abusé Donc ça, ça m'étonne pas Dans les autres choses qui m'étonnent pas C'est le Hydro Grip de chez Milk Qui est un primer qui est énormément aimé sur les internets Pour finir en France On a un truc de chez Dior Et c'est un primer dont j'ai jamais entendu parler Après c'est la collection backstage Donc c'est la collection faite pour être plus sûre de la scène C'est une collection qui a assez aimé Mais il y a beaucoup, beaucoup de produits Dior Et je sais pas pourquoi parmi toutes les marques de luxe Dior serait la marque qui ressort comme plus vendue Je ne sais pas Pourquoi les gens achètent pas autant de Dior que de Chanel Mais je ne sais vraiment pas Et pour finir on a un produit, on a un primer de chez The Urinary Ce qui m'étonne pas parce que ça coûte rien Et du coup c'est un truc qui est assez aimé Et un primer Too Faced Qui est le primer qui est sorti il y a pas si longtemps Et bah je sais pas J'en entends pas parler J'ai vu que les youtubeurs français recevaient encore pas mal de PR de chez Too Faced Donc c'est peut-être lié à ça Peut-être que Too Faced a beaucoup plus de reconnaissance en France C'est beaucoup moins que le boycott qui est mis aux Etats-Unis Si vous voulez savoir pourquoi Too Faced est boycottée J'ai une vidéo sur les marques que je boycotte Qui sera dans le petit en description Tous les gens que je cite seront dans le petit en description Et par rapport aux Etats-Unis On a dans les trucs qui m'étonnent pas Il y a la base de chez Bobbi Brown La liquid silk de chez Tatcha Et la mineral veil de chez Hourglass Qui sont 3 primers qui sont des trucs aimés de l'internet Genre l'autre primer de Tatcha Qui est aussi le silk canvas Et un des trucs les plus aimés de l'internet Le Bobbi Brown C'est un produit, je sais que c'est un produit historique De la marque Bobbi Brown Donc ça ça m'étonne pas Et par rapport à Hourglass C'est un des primers les plus aimés Ensuite on a une crème solaire De chez Supergo Qui je sais pas Je l'ai laissée dans les primers Je savais pas trop si je devais la laisser là Parce que ce que j'ai fait C'est que j'avais des produits Qui étaient dans les best-sellers Par exemple sur Sephora France Il y a beaucoup de ça Des produits qui étaient dans les best-sellers Mais qui étaient pas le bon truc Genre il y avait des gloss dans la catégorie rouge à lèvres liquide Et du coup je les ai enlevés Et j'ai gardé juste les produits Qui selon moi étaient dans cette catégorie Et du coup il y a deux crèmes solaires Et en vrai juste mettez de la crème solaire Et ça m'étonne pas que ce soit des Supergo Parce que c'est les crèmes solaires qui sont les plus aimés En général Et même ils ont des awards Et tout C'est des crèmes solaires qui sont vraiment aimés Donc ça ça m'étonne pas Et il y a les drops Les watermelon drops De chez Glow Recipe Et si vous savez pas Ce produit a explosé sur TikTok US Et je trouve ça extraordinaire Qu'en France j'ai pas TikTok Donc je ne sais pas s'il y a un TikTok beauté français Qui fait vente des produits C'est tout à fait possible J'en ai absolument aucune idée Mais le fait que TikTok arrive à vendre des produits aux US Voilà je trouve ça extraordinaire A quel point De voir le pouvoir de TikTok Parce que le produit est assez neuf Et on verra d'autres produits comme ça Qui viennent de TikTok Ensuite Fond de teint Alors avant toute chose Ce que je dois dire C'est que Quand on voit les couleurs Qui sont mises en avant aux Etats-Unis Par rapport aux couleurs Qui sont mises en avant en France Voilà c'est tout ce que je vais dire Je... voilà Donc dans les trucs qui sont Qui se retrouvent des deux côtés On a les deux fonds de teintes De chez Fenty Donc l'original Et les nouvelles Is Drop Pareil c'est pas étonnant Fenty est une marque qui marche extrêmement bien Aussi bien par les influenceurs Que par le grand public Le fait que Les nouvelles Le nouveau Skintin fonctionne super bien C'est tout à fait Dans la mouvance De avoir moins de couvrance Etc Donc Glossier Morphite Ou Tower 28 Toutes ces marques là Qui sont dans cette mouvance là Et dans ce qui reste En France On a deux trucs De chez Sephora Collection Je ne sais pas En sachant que le Best Skin Ever J'en ai entendu un peu parler Sur les internets Et je crois que c'est un nouveau fond de teint Mais Les gens achètent Chez Sephora Collection Et Trois Trois Produits de chez Dior Comme j'ai dit Je ne sais pas D'où ça fait Il y en a deux De la collection backstage Et C'est des fonds de teintes Dont j'ai entendu beaucoup du bien Sur les internets Mais il y a un moment Et Enfin Je ne sais pas Dior est une marque Qui en France Marche ultra bien Et je ne sais pas Du tout d'où ça l'air Tu vois la seule personne Que je suis en France Foncèrement C'est mon blog de filles Enfin Hélène Mon blog de filles Et C'est parce qu'elle utilise Donc Je ne sais pas Mais je suis vraiment détachée De ce qui fonctionne en France Et le dernier C'est le Bornish Way De chez Too Faced Qui m'étonne pas Qui a un fond de taille historique Qui fonctionne super bien Pareil Too Faced n'ayant pas Le boycott en France Ça ne m'étonne pas Qu'il fonctionne Je suis sûre Qu'on aurait eu La même chose On aurait regardé la liste Il y a deux Peut-être deux ans Sephora US Le Bornish Way Aurait été là Pareil C'est vraiment une question De boycott Alors Dans ce qui reste Chez Sephora En fait C'est beaucoup de choses Prévisibles Pareil Des choses Le fond de teint Les poudres Les premières choses Ça ne m'étonne pas Que ce soit des choses Qui sont aimées depuis longtemps Comme je disais Avec le Bornish Way Même si le Double Wear De chez Sled Lauder Le Luminous Silk De chez Armani La CC Crème De chez It Cosmetics Le Ultra HD De Make Up Forever Tout ça C'est des fonds de teint Qui sont aimés Par les maquilleurs professionnels Je sais que Le fond de teint De chez Armani C'est un des fonds de teint Qui est adoré Par les gens Qui maquillent des gens Pour la télé Donc tout ça Ça ne m'étonne pas C'est toutes des choses Qui sont là Et que vraiment Ça ne m'étonne pas Alors il y a Un fond de teint Dont je n'ai jamais entendu parler Qui est le Super Serum Skin Team De chez Ilia Pareil C'est un skin tint Comme je dis Avec les trucs De chez Fenty Ça ne m'étonne pas Que ça fonctionne Donc on a un peu Encore cette division Dans un peu internet Un peu pas internet Et le pouvoir De TikTok Qui est toujours là Avec le fond de teint Kat Von D Le Goot d'Apple Kat Von D Que j'en ai parlé Dans la vidéo J'ai dû en parler Dans un anti-haul Que Kat Von D A rechangé de nom C'était Kat Von D Puis c'est devenu KVD Vegan Beauty Et maintenant C'est KVD Beauty Et du coup C'était un peu Ça avait un peu l'air D'être Qu'ils étaient dans la dèche Et qu'ils n'arrivent pas A faire quoi que ce soit Et Finalement Et ben on peut voir Avec ce fond de teint Qui a explosé sur TikTok Ce qui est fou Parce que TikTok C'est pas du tout Le genre de fond de teint Qu'ils aiment Mais Ça m'étonne pas Dans un autre sens Parce que c'est un fond de teint Où genre On voit la couvrance Genre on met son pinceau Et puis on voit Là où la couvrance Est passée On voit beaucoup plus Aux Etats-Unis Que c'est toujours Un mélange TikTok Et Youtube Et des favoris Alors qu'en France C'est Dior Sephora Collection Et Fenty Alors on va finir La base Avec les anti-cernes On peut voir Qu'il y a les deux Shape Tape Le nouveau Et l'ancien Sur la page De Sephora France C'est juste qu'ils sont Vendus chez Ulta Aux US Je suis sûre Que s'ils étaient vendus Chez Sephora Aux US Et ben ils seraient là aussi Parce que je sais Que c'est dans les plus vendus Chez Ulta Donc ça Ça m'étonne pas Dans les choses Qui sont là Des deux côtés Le Bornisway L'anti-cernes Qui est un des trucs Les plus aimés Même sur Youtube Même les gens Qui ont du mal Avec Too Faced Essayent de terminer Cet anti-cernes Donc ça Ça m'étonne pas Et est-ce qu'il y a Encore des choses Dans comment Le Nars Cri Pareil Ça m'étonne pas C'est un Pas un favori Mais un truc De base Depuis des années Et enfin Le Fenty Pareil Fenty Fenty fonctionne Méga bien Donc ça m'étonne pas De voir Fenty Où que ce soit Alors Dans les différences On a En France Donc les quelques différences C'est qu'on a Sephora Collection Encore Le Bwing De chez Benefit Je ne sais pas C'est un ancien Donc j'avais pas tellement Entendu parler Un petit peu à l'époque Mais ça m'étonne Qu'il soit dans les plus vendus Après Peut-être que Benefit Fonctionne mieux en France Mais Ça c'est un peu Celui qui m'étonne Qu'il soit là Et enfin On a le Make Up For Ever 3HD Voilà C'est peut-être que là Pour le Sephora Et le Make Up For Ever C'est un petit Enfin je soupçonne Qu'il y a une possibilité Que ce soit La réputation des fonds de teint Qui aïe Fait que les gens achètent Le fonds de teint Et l'anti-cerne Après Je ne sais pas Et aux Etats-Unis Dans les différences On a le Soft Matte Pareil Ça je suis assez étonnée Il y a le Red Young Cleaning Mais pas le Soft Matte Qui est un ancien plus nouveau Dont j'entends tout le monde En parler tout le temps Sur les internets Et qui J'imagine A pas atteint la France Il y a BK Avec son Correcteur Peut-être qu'il n'y a pas Les correcteurs Sur Je n'ai pas vérifié S'il y avait des correcteurs Sur la France Donc On va lui donner Le bénéfice du doute Dans les trucs Qui ne m'étonnent pas Pareil Au Stade-Unis Il y a les Matchstick De ces Fenty Je les ai mis là Le truc c'est que Avec les produits multifonctions Je ne les ai pas toujours mis Mais là je l'ai mis Parce que j'ai vu des gens Qui s'en servaient vraiment Comme un anti-cerne Parce que Parfois c'est un truc Le plus vendu Parce que c'est un Blush crème Et c'est aussi Genre du coup Dans les rouges à lèvres Les plus vendus Mais foncièrement Les gens l'achètent Comme un blush crème Donc Je n'ai pas toujours laissé Mais là je l'ai laissé Dans les trucs Qui m'étonnent pas Bye bye Le bye bye on the ride De It Cosmetics Ça faisait Genre les youtubeuses Beauté Anglaise Via 10 ans C'était genre un truc Qu'elles j'utilisaient énormément Et la seule chose Que j'étais un peu étonnée C'était le Hourglass Parce que Le fond de taille Il n'y était pas Alors que je croyais Que le fond de taille Pas le liquide Le fond de taille Le fond de taille Il n'était plus aimé que ça Par contre l'anti-cerne est là Je ne sais pas du tout Peut-être que c'est un truc De base Pour plein de gens Et qu'il fonctionne méga bien J'en sais rien Moi je n'ai pas spécialement entendu parler Alors là j'ai mis juste 4 produits Parce que c'était un peu la galère Il y avait Les catégories n'étaient pas les mêmes A savoir que là Les catégories dans lesquelles j'ai mis S'appelaient Contour et contouring Donc en France contour Et aux Etats-Unis contouring Oui Alors en France On a 2 Sephora collections Qui s'appellent Poudre de soleil dans contouring Oui Et on a Fenty Donc les matchsticks Pareil Je ne sais pas Si c'est plus vendu Pour ça ou pas En sachant que le matchstick Est aussi du côté des Etats-Unis Donc ça ne m'étonne pas Il y a le fond de teinte Chez Fenty Pareil Il fonctionne super bien Et aux Etats-Unis Du coup on a Le Charlotte Tilbury Hollywood contouring Ça je pense qu'il était Quand j'ai fait mes captures d'écran Il était en France aussi Mais un petit peu plus loin Dans la sélection Et il y a le bronzer De chez Charlotte Tilbury Ça je n'en ai Charlotte Tilbury On commence juste à l'avoir ici Mais on va l'avoir partout C'est une des marques Qui marche ultra bien Je pense que c'est une des marques Qui a réussi à rendre le luxe Dans le sens où Toucher les gens Qui veulent acheter du luxe Mais aussi les gens Qui sont juste fans de make-up Et finalement on n'a pas de Chukta Pas de Chukta Elle n'est pas vendue en France Donc ça ne m'étonne pas Mais fonctionne ultra bien aux Etats-Unis J'adore l'esthétique de ce qu'il fait Blush Directement Dans les trucs qu'on retrouve Des deux côtés Il y a des blush crème Qui ne m'étonnent pas Parce que la montée Des blush crème Donc le Stick de chez Milk Le stick de chez Nude Stick Et on a aussi Ah j'ai laissé Orgasm deux fois en France Tant pis J'essayais de ne pas laisser Deux fois le même produit Parce que le site de Sephora France Est mal blandé Le site de Sephora France Est mal fait J'ai galéré pour avoir ses captures Mais du coup Ils remettent plusieurs fois Le même produit S'il est en différentes tailles Tandis qu'aux Etats-Unis Ils mettent une fois Le même listing Et puis on peut choisir la taille Mais du coup Nars Clairement c'est Orgasm Ça ne m'étonne pas Que ce soit là Et c'est la fin des choses Qui sont les mêmes Ensuite on a dans les différences Sephora Collection en France Il faut que j'arrête d'être étonnée Mais ça m'étonne toujours autant Fenty Bah oui ça ne m'étonne pas Et le Benetint C'est pareil Je pense que Benefit fonctionne encore bien C'est un vieux produit Ça fait tellement longtemps Que je n'ai pas vu quelqu'un utiliser un Benetint Mais apparemment Il y a des gens qui l'utilisent encore Et Le California Le blush de chez Benefit Pareil Je pense que Benefit fonctionne bien mieux en France Que ce qui marche Aux Etats-Unis Aux Etats-Unis Ce qui reste c'est plus de blush crème Il y a les blushs Laura Mercier Je ne sais pas si Laura Mercier Est achetable en France Chez Sephora Je n'ai pas checké Mais je sais que c'est des blushs Qui sont beaucoup aimés Par des Plus par des consommateurs Plus Sagers Et pas Moi à Youtube Mais je sais que c'est des blushs Qui sont très aimés Et le reste c'est des trucs Qui ne sont pas achetables en France On a les deux blushs De chez Rare Beauty Qui est la marque de Senna Gomez Qui Pareil J'en ai entendu vraiment beaucoup de bien Et C'est la mode des blushs crème Il faut dire ce qu'il y a Même si c'est beaucoup plus marqué Aux Etats-Unis qu'en France On a le blush de Sheetra 28 J'en parlais tant le tôt C'est une des marques Du no make up make up Glossy Tout ça Tout ça Donc ça ne m'étonne pas que ça Et le dernier c'est Westman Atelier Westman Atelier C'est une marque ultra chère Qui fait beaucoup de produits crème Je pense que c'est Samantha Ravendam Qui aimait bien les produits Mais c'est extrêmement cher Et Je ne sais pas Ce qu'il fait là Mais j'imagine que J'ai entendu vraiment du bien De la qualité des produits Et peut-être que Les gens cherchant des blushs crème Ils ont été chercher ça Je ne sais pas Je ne sais pas C'est des sélections assez bizarres Je trouve Assez disparates Parlons de Ceux qui brillent Pareil Dans les highlighters en France J'ai galéré Parce que les anti-cernes étaient mis dedans Des deux côtés On retrouve La Beauty Light One Et le Hollywood Forest Filter For Superstar View of Love Quelque chose comme ça De chez Charlotte Tilbury Comme j'ai dit Charlotte Tilbury C'est une marque qui fonctionne vraiment bien Et c'est la fin des similitudes Aux Etats-Unis On retrouve dans les trucs Qui ne sont pas étonnants Real Beauty Parce qu'ils fonctionnent ultra bien Say Qui est une nouvelle marque Dont Anna Louise Poston Les a défoncées On a Becca Bobby Brown Qui sont des highlighters Extrêmement historiques Et comme on peut voir Becca ne se retrouve pas en France Alors que Becca est vendue en France Donc ça c'est assez étonnant quand même Et on a Westman Atelier Qui est toujours là en mode Coucou Ça vous dit d'acheter D'acheter du luxe Et on a les Waterman Glow Nia Sunman Machin De chez Glorious AP Par rapport en France On a genre le touché-clat De chez Yves Saint Laurent Qui a un produit historique Et que ça ne m'étonne pas Que des gens continuent à l'utiliser On a Fenty Qui est là Deux fois avec le match-stick Et les duos On a Dior Qui est là Avec la palette Il faut dire que cette palette Est très jolie Mais genre je suis assez étonnée Qu'elle se vende encore Et on a Sephora Collection Avec Concernant un dupe De la touche-éclat Et Juste un enlumineur Enfin un highlighter normal Sephora Collection Présent Maintenant on va faire Les palettes d'ombre à paupières Qui N'ont pas grand chose A voir les unes Avec les autres On va commencer par La France avec Pourquoi est-ce que C'est Sephora Collection La chose la plus vendue en France Je veux bien que ce soit Des nœuds très clairs Mais Elle a bu Il y a Une des nouvelles palettes De chez Too Faced Mais pas la Teddy Bear Qui par contre Est là Chez Sephora US Le seul endroit Où Too Faced Arrive à fonctionner On a La palette Jucy De chez Sephora Qui Personnellement Je la trouve extrêmement chiante Mais J'imagine que Ça doit Ça doit Ça doit toujours vendre Et qu'on comprend Pourquoi est-ce que Tarte n'arrête jamais de faire Pareil Dans les On n'arrête jamais de faire la même chose On a Uda Et la palette Les nouvelles palettes De Brown Je ne sais plus quoi Mais on peut voir Qu'elle arrive A fonctionner aux US Et en France Même si c'est pas la même palette On voit que ça marche des deux côtés Donc c'est que Si elle continue à le faire en boucle C'est parce que ça marche Dans les gens qui font des trucs en boucle Et qu'en France Ça marque toujours La palette De chez Nars Qui est Genre Ils ont sorti combien de palettes Qui avaient cette tête là Et Et la palette Là où Why it was De chez Urban Decay Oui Tu imagines que les gens achètent La nouvelle palette Naked Parce que c'est la nouvelle palette Naked Comme ils achètent la nouvelle palette Uda Bity Ou la nouvelle palette Nars Mais Mais c'est chiant C'est très très chiant C'est tout le temps pareil Il y a la palette Il y a la méga célestiale De Parma Graff Qui je peux comprendre Dans le sens où c'était La palette de Noël Ça m'étonne qu'elle soit toujours là Parce qu'en France Ou au Stats-Unis Je pense qu'elle a été Au solde Etc Et là Elle a encore un prix plein A ses petits 99 euros Juste Et J'ai entendu que du mal De la qualité de cette palette Donc peut-être qu'en France Il y a moins de reviews Et du coup Elle s'est mieux vendue Alors qu'aux Stats-Unis Elle s'est fait exploser En review Et On a un attaché de Nana Qui est là Avec la mini love Ça ça m'étonne pas Un attaché de Nana C'est une marque Qui fonctionne super bien On peut voir aux Stats-Unis Que la Glam Est toujours là Je crois que la Glam A réussi à choper Tous les gens Qui voulaient Des ombres à paupières Froides Donc des neutres froides Bah la Glam a fait Hey Je suis là Tenez Voilà Et tout le monde l'a acheté J'ai l'impression Parce que s'il reste aux Etats-Unis On a De chez Natasha La nouvelle La Circo Loco Qui Genre la seule Genre aux Etats-Unis Il y a quand même Un peu plus de couleurs Parce que là En France non Moi je la trouve très très belle Cette palette Après elle coûte 129 dollars Ce qui est Légèrement beaucoup Et on a la Mercury Retro Gate De Udia Qui est genre la palette D'il y a 2 ans Et qui fonctionne toujours aussi bien Je crois qu'elle est en solde Donc ça Ça peut peut-être jouer Mais Vachement bien On a la belle palette Too Faced Comme j'ai dit Qui La seule chose Too Faced Qu'on voit Parce que Le boycott On a la palette De chez Dior La backstage Qui est assez étonnante Parce que Ce n'est pas France C'est les US Qui ont la backstage Après pareil J'ai entendu énormément De bien de ces palettes Donc pour une petite palette De neutre Ça ne m'étonne pas Que des gens veuillent l'acheter Comme Les quads De chez Tom Ford Et Charles Tilbury Parce que Les gens Qui veulent avoir juste Un quad Ça ne m'étonne pas Personnellement J'ai des amis Qui me disent Hey Qu'est-ce que tu me conseilles D'acheter Si je dois acheter Un truc Pour les 3 années à venir En ombre à paupières Et que je veux des neutres Je lui dis Va acheter un quad Genre Tom Ford Ou Ou Chanty Bory Ou Dior Genre un truc Ultra luxe Pour se faire plaisir Donc ça Ça ne m'étonne pas Que ce soit là Mais en France Non Les gens apparemment Ils achètent La palette de 6 phares Pocket palette A 9,99 Alors là On va faire un truc Qui pour moi Est super intéressant Qui sont les mascaras Parce que C'est un truc Qu'on rachète en permanence Qui veut dire Que par rapport aux palettes Où Ça peut être les palettes Les plus achetées À un moment Il faut que C'est des personnes différentes Là c'est les mêmes personnes Qui achètent en boucle Les mêmes choses Dans les choses Qu'on retrouve des deux côtés Et qui ne sont pas étonnantes On a Benefit Donc avec le Waller Lash Et le Bad Girl Bang Qui sont dans un ordre différent Mais ça ne m'étonne pas Les mascaras Enfin Benefit vit Énormément De ces mascaras Benefit a aussi Le Daryl En version normale Et en version magnétique Qui ne sont pas les mêmes Mascaras Le magnétique C'est un nouveau mascara Donc ça ne m'étonnerait pas Que ça ce soit juste dû au fait Qu'il y a le gimmick On va tester machin Mais le fait que Daryl Soit toujours aussi vendu Aux Etats-Unis Genre c'est un mascara Dont j'entendais parler Il y a 10 ans Sur Youtube 10 ans j'abuse peut-être 7 Ah non J'ai oublié Il y a le Better Than Sex Qui est des deux côtés Ça ça m'étonne pas On va Too Faced Qui le repackage En permanence Ils vivent là-dessus Et du coup pour finir On a des deux côtés Lancôme Qui est là Avec la base Après je pense Que les bases étaient comprises En France Et qu'elle n'est juste pas là Et Le Lash ident Lash lifting Alors qu'en France On a le Hypnose Mais les mascaras Chez Lancôme Ça ne m'étonne pas Qu'ils fonctionnent C'est Est-ce que Isabel Dwich Est genre Directrice créative Chez Lancôme Ou quelque chose comme ça Je pense Et du coup Les mascaras Je sais qu'ils vendent Très très bien Mais ça m'étonne Qu'il n'y avait pas Le Monsieur Big Parce que c'est un mascara Qui était très aimé Sur les internets Le Hypnose C'est un mascara Qui est culte Et du coup Et du coup pour finir En France On a le mascara Effet fossile De chez Yves Saint Laurent Pareil Un machin culte Ça ne m'étonne pas Et le Lash Paradise De chez L'Oréal Qui est déjà un dupe De Too Faced Donc ça ne m'étonne pas Et je pense que Si L'Oréal était vendu Chez Sephora aux US Il y serait Parce que c'est un mascara Qui est aimé De tous les fronts Il y a un moment Genre il y a un moment En 2018 Où tous les influenceurs Utilisaient le Shape Tape Et le Lash Paradise Tout le monde Et finalement On met Sephora Collection Parce que Il faut bien Aux USA Pour finir la sélection On rajoute Ilia Et Milk Le Cush Ça ne m'étonne pas Il est super Enfin c'est un mascara Très très aimé Et le Ilia J'ai entendu pas mal Du bien de ce mascara Et apparemment Ilia est un mascara Qui fonctionne Euh Ilia est une marque Qui fonctionne assez bien Mais qui passe sous Le genre de genre Que je suis Donc Plus j'avance Et moins ça m'étonne J'avais mis Eyeliner Je pense Ou crayon Yeux Et j'avais aussi Les liner liquide Qui étaient là Donc j'ai tout mis en France En France Est-ce qu'on doit Dire qu'il y a 5 Des 8 Qui sont Sephora Collection C'est énorme Genre il y a tout plein De Sephora Collection Différents Ensuite On a Le liner Le tattoo liner De chez Kividi M'étonne pas Le Glide down and pencil De chez Urban Decay Des deux côtés Ça m'étonne pas Et Le better than sex Aligner J'ai entendu les gens Qui en disaient du bien Et pareil To face Pas de boycott Donc ça m'étonne pas Que ça fonctionne bien Surtout s'ils envoient bien Du pierre Aux influenceurs Et aux Etats-Unis Qu'est-ce qu'on met Pour remplacer Sephora Collection On a quand même Un de chez On a quand même Deux de chez Sephora Collection Je sais pas d'où ça vient Ce fait que Sephora Collection Soit autant vendeur Pour les eyeliners Peut-être que c'est parce que C'est un truc qu'on rachète Tellement souvent Que les gens veulent pas Dépenser plein de thunes Après aux Etats-Unis Le reste C'est genre Marc Jacobs Qui a deux places Ça ça m'étonne pas Qu'il y en a un Dont j'avais jamais entendu parler Mais l'autre C'est un eyeliner Qui est adoré En général Par les gens Qui sont de foule Dans Youtube Et par les Les pas autres Il y a Le stay all day De chez Stila Et le liner De chez Uda Beauty Uda je pense Le liner de chez Uda J'en ai entendu pas mal Parli sur Enfin je l'ai vu Sur Asta Donc ça m'étonne pas Et le stay all day De chez Stila C'est un produit historique Donc c'est assez logique Ce qui m'a juste étonnée C'est la quantité De Sephora Collection Qui a fait dans cette sélection On va finir par les lèvres Coucou C'est Inès du futur Qui vient refaire les rouges à lèvres Parce que Il y avait eu des problèmes Dans mes captures d'écran Du coup Ce qu'on peut voir C'est que C'est majoritairement Des marques de luxe Et ça ça m'étonne pas Parce que comme j'ai dit Moi si on doit acheter Un rouge à lèvres Et ben je vais acheter Un rouge à lèvres Vraiment quali Et peut-être plus luxe Pour avoir un objet spécial Surtout que c'est un truc Qui peut durer sur la longueur Qui peut devenir Genre La couleur de référence De la personne Etc Et du coup Dans les choses Qu'on retrouve C'est que Le plus vendu Des deux côtés C'est les rouges à lèvres Dior J'imagine que Dior A vraiment cette reconnaissance Dans le milieu du maquillage Des deux côtés On retrouve aussi Les nouveaux rouges à lèvres Crème de chez Uda Ce qui m'étonne pas Parce que Déjà c'est neuf Ensuite La formule mat est déjà Trémée D'ailleurs elle est dans Les plus vendues en France Et les couleurs sont Vraiment très très belles Et Uda Beauty fonctionne très très bien On a aussi Les mattes De chez Charles Tilbury Qui est Pareil Une des formules les plus aimées Et je trouve que Le packaging est genre Genre simple Mais ultra luxe Et j'ai entendu Que du bien de la formule Et Pilotol Qui est devenue tellement Une couleur connue Que ça m'étonne vraiment pas Et du coup C'est la fin des similitudes Après on a des choses Qui sont similaires Sans être les mêmes Par exemple en France On a le nouveau rouge à lèvres De chez Gucci Et le Georetic Lip Glow De chez Dior Qui sont des trucs plus Baume à lèvres Qui sont moins De la Qui sont moins Pour faire vraiment Une couleur opacte Mais plus un truc à porter Tous les jours D'ailleurs les lipglow Je connais des gens Qui c'est genre Juste le seul truc Qui porte en permanence Mais du côté Américain On a l'équivalent On a des équivalents Avec le rouge à lèvres Ironic Apicus Lipstick De chez Charles Tilbury Et les rouge à lèvres Volupt Shine De chez Saint Laurent Qui sont pareils Et C'est marrant Parce que le lip addict Le lipglow Et le rouge à lèvres Saint Laurent C'est des produits Ultra basiques Genre J'ai vu tellement De gens sur Youtube Il y a genre C'est pareil Le Youtube anglais D'il y a des années C'est tout ce qu'ils utilisaient Et on a Gucci Et Charles Tilbury Qui sont des marques Plus neuves Mais tout autant aimées Qui font des produits similaires Et qui marchent ultra bien Pour finir En France On a Le Sephora Collection Il en fallait un Après il y a Angelica Nyquist Qui adore cette formulation Et On a En rouge à lèvres De chez Guerlain Possible que Guerlain S'en vendu aux Etats-Unis Mais je pense que L'image de marque Qui est beaucoup plus forte en France Par contre de l'autre côté On a Nars J'avais dit que C'était assez étonnant Qu'il n'y ait pas spécialement De produits Nars Et bah voilà Les rouges à lèvres Les rouges à lèvres D'origine Qui ont des Des couleurs de chez Nars Il faut dire Ce qu'elles sont magnifiques Même s'ils sortent en permanence Les mêmes produits On a BK C'est peut-être parce qu'ils sont en solde Peut-être parce que BK ferme Je ne sais pas J'ai entendu beaucoup Du bien de ces rouges à lèvres Mais Enfin J'ai entendu du bien De certaines personnes Mais pas genre tout le monde Et ensuite Finalement Tom Ford Ça ne m'étonne pas Le rouge à lèvres de luxe C'est Tom Ford Donc ça ne m'étonne vraiment pas Voilà On retourne à Inès du passé Rouge à lèvres liquide Là mes sélections Elles sont bien On a les Cream Lip Stain De chez Sephora Collection Des deux côtés Parce que Non c'est En vrai J'ai entendu du bien De cette formule Et si c'est une formule Qui est bien Et pas chère Pour Sephora Ça ne m'étonne pas On a aussi Deux autres formules De chez Sephora Collection Apparemment Ils savent faire Des rouges à lèvres Kevin dit C'est un classique C'est un classique Je commence à fatiguer On a Les Standard Lick Paint De Fenty Pareil Ça ne m'étonne pas Dans le même sens Qu'on a Le Rare Beauty Aux Etats-Unis S'il est en France Je suis sûre Qu'il serait là aussi Pour finir En France On a Uda Qui Vend tellement Partout Donc Et c'est des rouges à lèvres liquides Qui sont très aimés Donc Je ne m'étonne pas On a Tom Ford On n'achète pas Des boulettes Mais on achète des liquides Je ne sais pas Et on a Yves Saint Laurent Et je crois Je crois que c'est un nouveau produit Parce qu'il fait marquable en première Donc peut-être que c'est lié à ça Et les Mountain Map De chez Too Faced Formule Historique Et mais Pas de boycott Tout ça Aux Etats-Unis par contre On a L'Absolute Lacquer De chez Lancôme Et c'est fou Parce que ça C'est un produit Dont j'ai entendu Des Youtubers français En parler Et en dire du bien Et pourtant Il fonctionne mieux aux Etats-Unis Alors que j'en ai jamais entendu parler Que ce soit aux Etats-Unis Donc Mais j'ai entendu vraiment du bien De cette formule Donc ça ne m'étonne pas Que si les gens l'achètent Ils l'achètent Ça ne m'étonne pas Que les gens l'achètent Il y a les Power Matte De chez Nars Pareil Formulation Qui est extrêmement aimée Ça m'étonne un peu Qu'il n'y ait aucun produit De chez Nars En France En vrai Et il y a les Lip Mare Straw Liquid Matte De chez Armani J'en ai jamais entendu parler Mais je sais que Armani Beauty Est beaucoup aimée Donc Peut-être Mais j'imagine Que c'est une bonne formulation Mais c'est la première fois Dont j'en entends parler Et on va finir Avec les Gloss Alors Fenty Plus de Fenty Des deux côtés Le crème Et le Gloss Balm On a aussi le Dior Lip Lip Maximizer Addict Machin Des deux côtés Pareil Dior fonctionne ultra bien Et j'imagine Que c'est Truc Au St-Uni On a même une autre formulation Chez Dior Qui fonctionne ultra bien On a les nouveaux Lip Injection De chez Too Faced J'ai entendu tellement de gens Qui détestaient cette formulation Après peut-être que c'est parce que c'est nouveau Donc les gens l'achètent pour faire Hey ça va faire un consigneur ma lève Et puis après ils décèdent J'en sais rien Mais j'ai vu plein de gens Qui avaient des horribles réactions à ce truc D'ailleurs aux Etats-Unis Il y a l'origine Non de deux côtés Il y a aussi l'original Je ne sais pas Je ne sais pas Peut-être que les Je crois J'ai entendu que c'était un des rares trucs Qui fonctionnait réellement A plump les lèvres Mais que c'était Au prix d'une douleur Absolument horrible Donc je ne comprends pas Comment est-ce qu'on peut Il faut souffrir pour être belle Mais non Juste non Et pour finir la sélection en France On a Sephora Collection Qui prend toutes les dernières places En fait Les trois dernières places Hello Tandis qu'aux Etats-Unis On a Palma Graf Qui vient reprendre Les deux dernières places C'est fou que Palma Graf Elle soit genre juste avec la palette En France Avec le nouveau Les nouveaux duos de chez Palma Graf Ces duos sont adorables Pour faire un produit En forme de petit cœur Ça doit être le packaging Le mieux fait que j'aille vu Et les gloss normaux Ça ne m'étonne pas En fait Ça ne m'étonne pas Que dans les produits Qui sont comme les rouges à lèvres Etc Ce soit du luxe Qui soit beaucoup plus haut Par rapport aux bases Parce que c'est des choses Qu'on rachète moins souvent Et du coup Les gens peuvent se dire Comme j'ai dit Je vais acheter Un quad de mon Bravo Birton Fort Un rouge à lèvres Dior Et voilà C'est tout ce que j'ai Tandis que le fond de teint Si on doit le racheter régulièrement Et ben on peut On va l'acheter Beaucoup moins cher Est-ce que j'ai d'autres choses À tirer de ce truc Que Too Faced fonctionne Bien mieux en France Qu'aux Etats-Unis Que Dior fonctionne Extraordinairement bien Tout comme Sephora Collection Tandis qu'aux Etats-Unis Les best-sellers sont Beaucoup plus proches De ce que moi je connais Comme best-sellers Comme soit truc historique Soit truc sur Youtube Tandis qu'en France J'étais en mode Qu'est-ce que tu fais là ? J'espère que Cette vidéo vous aura plu Je ne sais pas ce qu'elle donnera Des bisous Ciao